Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Le 6 mars 1974, Pierre Messmer, Premier ministre, trois semaines avant le décès du Président Pompidou, annonce sans aucune discussion ni débat que le pays fait le choix de l'atome. En plein choc pétrolier, l'indépendance énergétique est l'argument massue. On peut comprendre l'opinion pro-nucléaire, mais 50 ans après, il est temps de sortir de la magie de l'atome. Sécurité, il y a eu une catastrophe en 1979 aux Etats-Unis, en 1986 à Tchernobyl, en 2011 à Fukushima. Indépendance de façade, dès 1975, avec la licence Westinghouse, le Made in America fait la gloire du nucléaire français. Pour le retraitement de l'uranium, l'industrie nucléaire française est prise au piège de sa dépendance avec la Russie. Dépendance totale au niveau de la ressource fossile, l'uranium importé provient principalement du Niger et du Kazakhstan. Le nucléaire n'est pas bon pour le climat. Les milliards investis seront au détriment des renouvelables. Le climat n'est pas bon pour le nucléaire. Le manque d'eau remet en cause le fonctionnement des centrales. La multiplication des événements extrêmes accentue le risque d'inondation des réacteurs. L'industrie atomique est un avion, certes avec des ailes, mais sans train d'atterrissage. Bure ne doit pas être la déchetterie du nucléaire. Je vous invite à imaginer un chantier en cours en 2023 qui aurait commencé en 1871. Ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de justification économique et climatique à lancer industriellement une filière EPR en France. L'énergie nucléaire ne fournit que 2,5% de la demande d'énergie finale mondiale. Elle s'est inscrite contre la volonté de toutes. Le présent, c'est le soleil, le vent, l'eau, l'océan. C'est aussi le changement de nos modes de vie, de consommation. Merci.